Sous-titrage Société Radio-Canada Que d'eau, que d'eau. Vivre avec l'eau est bien une chose que Pontonmer a su faire tout au long de son histoire. D'abord, point de franchissement de la rivière pendant la période gallo-romaine, la ville s'est bâtie sur l'eau pour proposer à ses habitants un cadre de vie remarquable. La rille a ainsi été aménagée pour irriguer tous les aspects de la vie. Et c'est ainsi que dès le Moyen-Âge, le bras sud, canal perché plus haut que le cours naturel de la rivière, est mis en relation avec le bras nord, par trois canaux, dont l'eau était mise à rude épreuve avant l'adduction d'eau potable. Ruisseau de la licorne, ruisseau pâtissier, ruisseau des carmes hydrate la ville et apporte selon les époques l'eau pour laver les sols ou les peaux, fouler les draps de laine, l'eau pour moudre les écorces à tanner le cuir, l'eau pour alimenter les métiers à tisser, l'eau pour transporter les humains et les aliments au marché sur des échaudes, barques à fond plat, l'eau pour la pâte à papier et l'eau pour produire de l'électricité dès la fin du 19e siècle. Car nous avons tous besoin d'eau, plantes, insectes, oiseaux, poissons, mammifères et donc nous, humains. Nous ne pouvons vivre sans elle. La vallée de la Rille-Maritime et le Marais-Vernier ont reçu en 2015 le label Ramsar qui met en lumière le travail de préservation des zones humides de notre territoire. Ponteau-de-Mer est une des rares villes à l'avoir obtenue en 2018. Avec la Rille et les étangs, nous bénéficions d'une riche biodiversité dont nous nous efforçons de prendre soin. La ville, tout comme le Marais-Vernier, proche, est située sur un couloir important de migration pour les oiseaux. Vous pourrez y voir Vano-Huppé ou Pluvier Doré. Notre petit fleuve, la Rille, en tant que rivière côtière, constitue une zone de transition entre eau salée et eau douce, au niveau du barrage. Ainsi, le site Ramsar regroupe 43 espèces de poissons, dont certaines, anguilles, brochets, lamproies, sont menacées au plan mondial. En bord de Rille, la tourbe n'est jamais loin. Véritable piège à carbone, elle capture 30 fois plus de CO2 que les forêts. Comme tout bassin de riche biodiversité, notre ville attire également des chercheurs du monde entier, qui viennent explorer et comprendre ce milieu aquatique d'une richesse infinie. Autant dire que cette eau si précieuse, cet écosystème qui piège le carbone dans les quantités les plus élevées à l'hectare, nous en prenons plus que jamais soin. Nous sommes conscients que du soin que nous lui accordons dépend notre avenir. Avec les voix et la participation de Bruno Puzzulu, une réalisation, les vases communiquants.